On n'y voit pas à 5 mètres, c'est qu'on ne doit pas être loin de notre point de rendez-vous. On est attendu au Nénu à la Neuville par de gros calibres de la cigarette électronique. Voici Laurent, le patron du resto. Bonjour, moi je dis que c'est un temps idéal pour un vapéro. Alors ces vapéros, c'est un apéro où les vapoteurs ou les vapeurs se retrouvent pour discuter des nouveautés, puis passer un petit moment convivial ensemble. Mesdames et messieurs, la VapoSquad 252. Un petit vapéro, on y va, petit comité ce soir. Alors il y a des malades, c'est la saison, la grippe, la pneumonie aussi. La pneumonie, c'est pas à cause de la vape. Mais j'espère pas, mais je crois pas. Il y a du monde ! Il n'y a pas une pétée de monde ce soir. Mais bon, là on a l'expert international. On a un gros pot, voilà Jurg. Jurg Neuhaus, souvenez-vous, on l'avait rencontré en novembre 2013 pour notre premier mini-mag sur la cigarette électronique. Ah ouais, incroyable ! Ouais c'est mythique, c'était quoi, une année en arrière. Mes débuts, mes débuts. Les premiers chemins de la défume. J'avais encore la petite sacoche, la petite sacoche avec mes trois fioles, maintenant j'ai trois valises. Disons que le matos a évolué et puis je me suis intéressé à ce matos. C'est-à-dire que beaucoup de vapeuteurs restent sur du matériel basique alors que moi j'ai eu le coup de foudre et puis je me suis lancé dans des produits absolument incroyables. Jurg et Laurent sont passés experts en power vaping. Mais avant d'en parler, il faut préparer. On laisse Jurg monter sa résistance sur atomiseur reconstructible. Pince monsieur, pince. Dans le jargon, on précisera que la résistance est de 1,2 ohm sur microcoil coton. Donc la résistance est en fait la partie qui va chauffer et porter le liquide à ébullition. Un bout de fil de fer, du cantal en l'occurrence. Il s'agit maintenant de serrer au maximum avec un chalumeau pour qu'elle garde sa forme et qu'elle soit bien uniforme. On prend un petit bout de coton. Voilà, on va tester ça. Les engins sont prêts, on peut lâcher la vapeur. Ambiance amam qui révèle une collection impressionnante pour seulement deux personnes. Une passion parfois incomprise. Alors souvent on me dit ouais mais bon t'es un malade parce que moi j'ai ma petite ego, j'ai ma spinner version 2, elle va très bien et je ne vais pas 7 watts. Et rien n'empêche, on dit toujours c'est la vape libre, c'est l'esprit de la vape libre. Chacun trouve son bonheur. Le but ultime finalement c'est de se retirer du tabac. Après le chemin, le parcours il est égal. Il y a celui qui aimera un mode en titane. Là par exemple j'ai un des plus petits modes du monde. Ils en ont fait 200 exemplaires mondialement. Et j'ai bataillé 6 mois pour l'avoir. Il est trop petit, je ne le vape pas parce qu'il n'est pas assez puissant pour moi. Mais c'est plus par collectionnite en fait. C'est un plaisir. Et parallèlement j'ai un collègue au goulot qui a une ego spinner qui va plat dessus et qui rigole quand il me voit venir avec mes valises. Il a juste son petit liquide de 10 millilitres, il tient à moi avec. Enrico, invite sa pneumonie. Ma femme se fiche un petit peu de ma poids quand je sors des trucs comme ça, quand je sors les liquides, quand je suis en train de refaire mes résistances. Mais sinon, je pose pour un malade. Mais par contre elle est quand même très contente. Je ne sens plus la mauvaise allée. Je vais voir mon dentiste, il est content. Je vais voir mon médecin, il est content. On tousse plus, on dort mieux, on pue plus la clope. Moi je respire quand je bois un rouge, je sens le chêne, je sens les petits fruits de bois, je ne sentais pas ça avant. Ma mère, elle se met un paquet et demi, elle a vraiment la petite cigarette électronique de base qu'ils te proposent. Ça fait une année, elle a pu toucher une clope. Non mais ce n'est pas tout votre bordel là. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est une petite partie du volume des vapoteurs. Beaucoup ont tendance à croire que c'est ça la vapoteur, oh mon dieu, tous ceux des accus, des liquides. Non, on est des collectionneurs, on est des passionnés. Moi je rentre à la maison, le premier truc, je vais bricoler un coil, je fais une résistance. Tout le monde fait du vélo, mais tout le monde n'a pas un vélo à 5 000 dollars. Faire le plus gros nuage est devenu un sport international, il n'y a qu'à voir sur YouTube. Il existe même des compétitions. Après avoir vu ces images, forcément on arrive à la question centrale, mais ce n'est pas dangereux. Leur avis sur les récentes polémiques, la discussion est ouverte. Ils ont sorti les gros titres partout en Europe. Oui, c'est ça qui m'énerve moi. La cigarette électronique est entre 5 et 15 fois, serait entre 5 et 15 fois plus large. J'ai lu ça sur le 20 minutes, le matin. Oui, mais le problème, oui, tu lis ça 20 minutes, c'est vrai que tous les grands médias l'ont sorti. Et après il y a eu des démentis, Falsalinos le grec, qui est un scientifique, lui il va au fond des choses. Et il amène le démenti, il y a des articles qui sortent, mais ils ne sont pas publiés. L'étude en question affirmait qu'une substance cancérigène était produite lors de l'inhalation, le formaldéhyde. Un démenti expliquait ensuite que le formaldéhyde ne se forme en fait qu'en cas de dry heat, c'est-à-dire quand il n'y a plus de liquide et qu'on brûle la mèche. Voilà un dry heat. Il faut éviter d'inhaler quand c'est comme ça. Alors là, ça devient cancérigène. La celle où ils ont mesuré le formaldéhyde, ils prenaient une petite clirobe qui est tirée à 3 volts, ils l'ont chauffé à 5 volts, non-stop, pam, 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 et clair, il y a eu formation de formaldéhyde, mais en état de dry heat. Donc c'était comme ce qui est arrivé quand ils toussent, c'est cramé. Et quand tu vas, tu arrêtes tout de suite, et puis tu tousses, c'est dingue, donc tu ne vas pas inhaler ça. Et là, l'étude était quand même faite dans des conditions où la vape, elle n'était pas saine. Ou aucun vapeuteur, que ce soit sur un petit cliro ou un truc mecha qui tire à 180 watts, ça ne se va pas, tu ne le fais pas. Voilà, ça me tue. Il y en a un qui m'a fait une super image, c'était genre, tu prends un bon steak de boeuf. C'est pas mal ça. Ouais, exactement, ouais, bah oui. Mais tu le crames, tu le crames à la poêle de tous les coups. Ça va devenir cancérigène. Mais est-ce que tu vas le manger ? Non. Parce que ? Il est brûlé. Il est brûlé, et c'est pas bon, et donc on va s'arrêter là. Ces études-là, elles sont faites dans des conditions qui ne sont pas du tout réelles. Ces articles à sensation alarmiste, est-ce que ce n'est pas quelque part pour enrayer la perte de gain sur le tabac ? Parce que c'est monstrueux, c'est... Parce qu'elle est réelle, hein. Elle est réelle, elle est réelle. Maintenant, il parle quand même d'une perte d'élan de la vape. Là, il y a eu deux ans où c'est monté vraiment exponentielle. C'est en train de se stabiliser. Alors, tout de suite, ils disent que c'est en perte. Non, moi, je dis que ça se stabilise. Ceux qui vont avoir de la vraie perte, c'est les lobbies du tabac. Les chercheurs, c'était quoi, Californiens, qui ont sorti la dernière étude qui est passée dans les journaux dernièrement ? Ça a été prouvé que les scientifiques qui ont mené ces études, ils travaillaient par le passé pour les lobbies du tabac. Les petits vapoteurs contre les grands lobbies du tabac, David contre Goliath. Le combat est inégal, mais eux savent que ce n'est pas la taille qui compte. La mienne, elle est plus longue, quand même. Elle est nettement plus longue. La mienne, elle a le poids, quand même. La mienne, elle a le poids.